C'est une tradition, les avions ouvrent le défilé militaire. Juste avant, passage en revue des troupes, par sa majesté le roi des Belges, le public est conquis, même si les adultes doivent parfois un peu payer de leur personne en portant les plus petits. Vive le roi ! C'est la première fois que vous l'emmenez au défilé ? Oui, c'est une grande première. Et moi c'est ma première fois aussi. C'est la première fois que vous venez au défilé, ça ne vous parlait pas plus que ça jusqu'à présent ? Je regarde à la télévision, c'est tout. Et là je vais avec mon fils et son grand-père, c'est chouette. On se bouscule le long des barrières Nadar. Certains viennent spécialement pour voir les blindés ou sont intéressés par certains corps d'armée. Et puis il y a ceux qui viennent pour voir défiler un membre de la famille. Il a quel âge ? 17. Donc ça fait longtemps qu'il rêve d'intégrer ce corps ? Il est là depuis deux ans et il rêve d'être pompier, oui. Il vous a parlé s'il était fier, quelque chose de particulier ? Je crois qu'il est fier d'être là. Juste avant le défilé, on échange entre militaires et spectateurs. J'ai appris que lorsqu'il y a une boucle ici, ce sont des officiers. Pour les militaires, défiler est un honneur. L'occasion aussi de rappeler que la Défense nationale a des qualités reconnues bien au-delà de ses frontières. On est spécialisé pour la lutte anti-mines. Donc ça c'est connu, on fait ça très bien. Mais aussi des frigates. Et les Belges, aussi bien pour les autres composants d'ailleurs. On a une petite armée mais qui est assez compétente. 100 000 personnes ont assisté au défilé 2019, assurément un succès.